Qu'est-ce qu'on peut vous demander quelle est votre interprétation à vous de ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi la signature ? Comment est-ce que vous, vous avez soutenu très fortement la candidature de Félix Tizekedi ? Comment est-ce que vous évaluez son attitude spécifique à lui, après avoir été à ses côtés pendant un certain temps, après avoir, on a parlé de cette motion à Genève que vous vouliez mettre en avant. Quelle est votre analyse et comment est-ce que vous ressentez ça aussi ? J'avais un accord d'abord avec Félix Tizekedi bien avant qu'on puisse parler du candidat commun. Comme il y a eu un appel de la population pour une candidature commune, nous sommes mis tous d'accord pour une candidature commune. Et quand je suis allé à Genève, je n'aime jamais perdre. Donc je savais que j'allais défendre mon candidat. Parce que même au niveau de ma plateforme, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui pouvaient aussi quelqu'un d'autre. Moi, j'avais un candidat qui était Félix Tizekedi. Nous sommes arrivés, il y a eu des élections. Donc ce qu'on a fait, on a voté sur place. Et qu'au premier tour, mon candidat avait été éliminé. Et j'ai fait une motion, comme Jean-Pierre venait de le dire. Parce que Martin avait même posé la question. Il dit, mais je vois, il y a des gens qui sont un peu nerveux ici. J'ai dit, oui, Martin, c'est moi parce que je crie à mon candidat et j'ai fait une motion. Et mon frère Félix m'a dit, non, écoutez, on doit continuer. Nous sommes des démocrates. On doit aller de l'avant. Vital Camero aussi, si j'ai une bonne mémoire. Donc, je ne pouvais pas continuer avec ma motion. Donc, on a dû continuer. Et j'étais très étonné de voir que 48 heures, 24 heures après, il y a eu le retrait de deux signatures. Or, nous tous, nous avons des bases. Parce que quand on a fait le meeting, moi, j'étais aux États-Unis. Jean-Pierre, je crois, était à Bruxelles ou au Portugal. Oui, on est passé par Skype. Nous avons prêté serment vis-à-vis de cette population. Donc, ce n'était pas quelque chose qui a été improvisé. La population savait, si nous nous sommes rendis à Genève, c'était pour choisir un candidat commun. Et la démocratie, c'est ça. Et nous, quand mon candidat a perdu, j'étais très malheureux. Et je posais la question. Donc, j'ai fait une motion. Les deux qui ont perdu, moi, encouragé. Et je me suis dit, peut-être, je me suis trompé en faisant ma motion. Donc, pour moi, nous allons continuer. Nous allons mettre tout le moyen possible pour que notre candidat puisse gagner. Et nous allons nous déployer partout. Nous allons faire la campagne à l'américaine. Parce que le peuple congolais, cette fois-ci, doit être libéré. Donc, c'est la première alternance pacifique. J'invite le peuple congolais à soutenir Martin Fayou. Et je demande encore, comme Martin l'a dit dans le communiqué, je demande à nos amis de nous rejoindre et de revenir à la raison. Merci. Merci.